Musique 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 Utopie et formation Une douzaine de chercheurs de l'UCL ont imaginé un petit pays où connaissance et formation seraient les clés d'accès au bonheur. Son nom, Formavie. Tout individu pourrait se former à chaque étape de sa vie. Leur utopie est de repenser le rôle et le fonctionnement de l'école et de l'université. Plaisir d'apprendre, émancipation de chacun, curiosité de tout, telles sont les valeurs fondatrices de Formavie. Musique À Formavie, dans cette île, je dirais, utopique qu'on a visitée, on pouvait apprendre en différents lieux. On peut apprendre sur son lieu de travail, on peut apprendre en pratiquant une activité sportive, on peut apprendre en visitant des musées, en ayant des activités de loisirs. On a regardé ce système éducatif depuis la toute tendre enfance jusqu'à, je dirais, ben oui, jusqu'à des personnes d'âge très avancé, donc même allant au-delà de ce qu'on appelle chez nous l'université des aînés. Et on a vu ces personnes, oui, heureuses de s'investir, heureuses et de toujours encore partager ce plaisir de découvrir et d'apprendre. Musique Le plaisir d'apprendre, le plaisir d'avoir appris, le plaisir de réorienter sa vie en fonction de formation qu'on a suivie, etc. et nous assembler, aux membres de notre expédition, je dirais, nous assembler tout à fait remarquables par rapport à ce qu'on vit encore dans notre région ici, où souvent, souvent, trop souvent, l'acte d'apprendre ne va pas nécessairement de pair avec le plaisir. Il faut aller vers une toute autre école, comme disent certains collègues, il faut réfléchir à l'école de demain. Ce n'est plus une école qui serait, comment je dirais, isolée, qui serait totalement autonome, avec des lieux tout à fait peu artificiels, créés pour la formation tout au long de la vie. Elle va se réaliser dans les entreprises, dans les organisations, elle se réalise partout. C'est un maillage éducatif qui est organisé, mais qui n'est pas anarchique non plus. Il y a des lois qui régissent, et ça, on a été tout à fait surpris de voir qu'il y avait un cadre législatif tout à fait bien pensé pour articuler tous ces lieux les uns avec les autres. Ce n'est que lorsqu'on connaît les choses qu'on peut les mettre en débat, en cause. Et donc, effectivement, l'éducation va de pair avec la démocratie. Des choses existent, bien entendu, depuis les certificats interuniversitaires, en passant par les conseillers à la formation, ceux qui font la promotion sociale, etc. Donc, il y a toute une série d'activités qui existent déjà à présent, dans les universités ou ailleurs. Mais, elles sont encore très insuffisantes. Et donc, l'utopie, elle deviendra réalité chez nous. On n'ira pas la chercher ailleurs. C'est une question difficile, quel est le degré de bonheur ? Je ne dirais pas que ça ressemblait au boutant, mais on pourrait peut-être imaginer une influence certaine, en tous les cas, sur la capacité nouvelle que les personnes ressentaient à imaginer de nouveaux possibles. Donc, c'est ce pouvoir d'autonomie, d'émancipation que chacun retirait. On a vu des gens heureux. Et vivant dans une saine intelligence, en paix, il y a peu de violence. On a vu peu de violence à Fournais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501